hey comment allez vous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui les filles pour la vidéo des favoris de ce mois de juillet j'ai pas mal de choses à vous montrer donc ça peut être un petit peu long comme d'habitude les filles quand je fais mes vidéos ben vous savez à quoi vous attendre donc installez vous confortablement et on va passer un agréable moment ensemble à découvrir tous les toutes les pépites là que j'ai mis de côté pour vous et que je tiens absolument à vous montrer les filles donc là aujourd'hui j'ai décidé de filmer ici de changer un petit peu de place je suis dans mon séjour comme vous voyez et oui ça va c'est lumineux tout va bien où il ya du vent donc on a iré un petit peu tom est avec moi 1 il est en train de jouer dans le séjour donc si vous l'entendez m'a fait qu'il est juste à côté de moi donc je vais me mettre juste ici je vais juste vous détailler mon look à vite fait alors aujourd'hui les filles à tout ce que je porte vient de dingue fringues voilà je vous montre les tenues que j'achète à dingue fringues c'est pour vous montrer que je les porte voilà en temps normal dans la vie de tous les jours 1 j'attends pas une occasion spéciale pour mettre ses vêtements alors aujourd'hui je porte ce pull cash cash que j'ai trouvé là dans mon tout dernier hall d'un fringue regardez la beauté de ce pull un très simple très un pull très léger en fine maille en matière comme ça un peu ça fait penser aux tissus nids d'abeilles enfin qu'on regarde un peu comme ça le tissu de près voilà les filles pour ce petit pull un très sympa les petits boutons dorés comme ça ce que j'aimais qui est ce qui donne une apporte une petite touche un peu plus stylé à ce petit pull cash cash vous voyez pas très cher un pull de bonne qualité ensuite là on est sur une combinaison les filles que je porte une combinaison à filles bretelles une combinaison d'été avec des motifs comme ça tropical vous voyez trop pico pardon et oui voilà pour pour le style du jour et j'avais envie de ressortir cette combinaison 1 parce que ouais j'aime bien la porter elle est agréable elle est fluide on est bien dedans voilà pour ça pour et puis là je suis pieds nus les filles et oui me voilà je suis pieds nus donc je me mettre juste ici voilà on va se poser juste ici dans mais juste à côté il est en train de jouer au lego qu'est ce que tu fais de beau loulou ça va faire un petit peu de bruit tom ça va faire un petit peu de bruit après tu peux voir ce que tu veux voilà les filles donc allez en tout en tout premier lieu je voulais vous partagez là ben tout ce que j'ai bien aimé pour ce mois de juillet comme on n'est pas encore parti en vacances ben forcément je teste encore des produits il ya un peu de tout il ya des produits de supermarchés notamment des coups de coeur de chez aux chambres là je vous allez voir je suis sûre là les coquines là qui vont voir mes vidéos qu'elles vont voir les produits je suis sûre que vous allez les chercher et après c'est moi qui vais plus les trouver un rayon du coup ben c'est tant mieux si vous pouvez en en profiter ainsi j'ai des bons plans vous partagez là j'en ai quelques-uns en termes de lessive d'assouplissants notamment j'ai découvert une pépite une tuerie totale monumentale et et puis aussi des produits ménagers il ya du skin care il ya du soin il ya un peu de tout les filles ya du parfum pour finir et il ya de tout un hygiène corporelle beauté etc etc et il y avait même des bonbons là que je vais aller les chercher ils sont juste à côté voilà alors pour commencer là les filles ça je sais pas si vous connaissez cette marque croix bleue alors là on est sur des bonbons comme ça des pastilles bio sans colorant là j'ai un parfum mandarine citron aux arômes naturelles de mandarine citron bon ça c'est c'est bien c'est des pastilles comme ça qui sont pas trop sucrés qui sont bien glissés dans le sac comme ça enfin moi je les aime bien surtout quand je commence à avoir la gorge qui gratte voilà les filles ce que j'utilise notamment en ce moment pendant cette saison surtout quand je fais mes crises d'allergies dans mon sac et des pastilles comme ça je voulais montrer voilà comment elles sont les filles un voilà pour cette marque la croix bleue un seulement en grande surface voilà pour cette c'est ces petites petites gourmandises ensuite alors là les filles je voulais vous parler à tout près mieux on va commencer par ça les filles je pense que là vous avez reconnu un ce cette bouteille de lessive en vrai je sais pas si certains d'entre vous connaissent cette cette lessive j'ai trouvé à Auchan complètement par hasard la lessive la moins chère de chez Auchan alors là les filles c'est mon coup de coeur le crush que j'ai en termes de lessive chez Auchan il y en a aussi chez Carrefour il y a des lessives comme ça les prix les plus bas voilà on est sur la marque pousse chez Auchan alors là on est sur une lessive comme ça qui n'a pas de marque les filles vous voyez c'est juste écrit lessive liquide washing liquide détergente liquide alors là on est sur un format de combien de ml presque 2 litres les filles donc vous voyez en termes de contenance c'est pas mal mais quand je voulais vous dire les prix le prix les filles c'est là que vous n'allez pas en revenir c'est une lessive à 2 euros 2 euros 57 à peu près enfin dans ces prix là au moins allez 3 euros 3 euros la lessive pour un format de 37 lavage presque 2 litres donc je sais pas si vous réalisez en termes de contenance prix enfin les économies que vous allez faire en achetant cette lessive enfin si vous ne la connaissez pas après chacun fait ce qu'il veut les filles vous n'êtes pas obligé d'aimer un produit sous prétexte que moi je voilà j'ai eu un coup de coeur tout simplement mais franchement là pour moi là on est sur un dupe les filles j'ai une lessive là attendez je vais aller la chercher comme ça vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis c'est c'est vrai donc j'ai vite cherché la lessive qui est juste là j'en ai plus là les filles malheureusement voilà j'ai fini la bouteille voilà je ne l'ai pas racheté parce que j'avais pris une lessive qui ressemble à Ariel à l'épicerie du coin bref et qui avait fait partie de ma faveur mais d'habitude j'achetais cette lessive chez action et là on est sur la marque super coin ça c'est la lessive que j'achète tout le temps avant j'achetais du daff du ariel j'achetais du ski j'achetais de tout enfin toutes les grandes marges j'en étais plein les filles et puis à un moment donné je me suis arrêté sur cette marque je me dis ok bah maintenant je vais prendre celle là puisque c'est la moins chère que je peux trouver chez action un format de 43 lavages vous voyez ça c'était pas mal 2,15 litres vous voyez qu'en thème de contenance prix on est presque sur la même chose mais là les filles la découverte pépites du mois hein toujours donc Mathilde là vous fait profiter de son bon plan hein vous avez vu hein que moi là sur ma chaîne ben c'est pas que pour vous voyez des 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 pour vous faire gaspiller de l'argent inutilement là c'est vraiment que ça vaut le coup les filles en l'enfin là c'est pour vous faire économiser à max alors si jamais vous voulez un dieu de cette lessive super croix hein celle là qui est très bien celle là elle est à la senteur Bora Bora énergisant sont super bon une lessive très concentrée qui parfume bien le lin ah oui j'adore une lessive comme ça un peu d'une couleur vous voyez bleu turquoise comme ça et là les filles les filles je suis tombée là dessus chez Auchan par hasard je vois ça c'est dans le bas des rayons hein les produits les moins chers enfin moi je guette toujours les produits les marques pousses hein vous voyez ça produit voilà la plus plus enfin plus comment vous dire ça bah les les sous marques hein chez Auchan euh les moins chers alors là euh quand j'ai testé cette lessive enfin je l'ai ouverte tout simplement moi je regarde hein moi je suis comme ça dans les lits les supermarchés les filles je regarde souvent le les lessives comme ça je les sens en général avant de les acheter mais là les filles là là c'est le dupe si vous adorez cette lessive super croix oui j'ai trouvé un dupe c'est la même chose les filles la même chose j'ai comparé j'ai mis les deux produits ensemble hein dans deux gobelets différents dans les deux dozers hein et là en terme de je sais pas si vous allez voir hein la couleur de la lessive je pense que pas bien voir voilà voilà la lessive bleu hein mais c'est de la même c'est de la même qualité hein que cette lessive là et l'odeur c'est la même chose les filles là on est sur une très belle odeur très fleurie ça sent le propre les filles ça sent les les odeurs très douce c'est très frais hein c'est la même chose ça lave bien ça lave super bien et je peux vous dire que ça part très très vite en rayon voilà les gens au vu de la conjoncture actuelle économique qui n'est pas au beau fixe pour nous surtout pour notre porte-monnaie les filles vont chercher acheter les produits les moins chers et je voulais vous faire part de cette pépite là mon coup de coeur chez Auchan là c'est la lessive que j'achète après je prends des marques les filles j'achète pas que des sous marques mais il y a des petites marques comme ça qu'il faut pas sous-estimer chez Auchan et qu'il faut pas hésiter à tester vous allez voir que ça lave super bien et c'est des bonnes lessives hein quand même à moins de 3 euros les filles voilà là là c'est le bon plan les filles pour ce mois de juillet les filles j'adore c'est la même chose maman ouais maman elle sait détecter les deux c'est la même chose voilà sauf que là on est sur une marque super croix très connue hein voilà après elle est top aussi cette lessive j'aime bien mais elle coûte un peu plus cher que celle là elle est cette lessive là en temps normal on va la payer à peu près dans les 7 euros et quelques un grand max alors que chez Action je la paie à peu près dans les 6 euros hein dans ces prix là mais là à 3 euros moitié prix qui dit mieux voilà voilà pour le premier partage ensuite on continue dans la série des pépites qui valent le coup les filles grâce à Mathilda qui pèse un peu de tout oh là là c'est chauveux bon maman oui qu'est ce qu'il y a de loupé en fait c'est la même tu me dis c'est la même mais là c'est écrit super croix et là j'ai écrit lessive liquide mais on dit mais c'est pas là c'est pas le même nom bah oui c'est ça c'est une marque là on est sur une grande marque de lessive et celle là c'est une bouteille là où il n'y a pas de marque du tout et sauf que c'est le même produit je te montrerai pour les comparer d'accord ensuite je voulais aussi vous parler d'un autre produit mais alors là les filles ah ouais je sais pas si on le trouve encore mais je pense que cette marque a fait un carton au niveau à l'échelle nationale en france enfin dans tous les actions là on va parler des de la marque fabulosa les filles notamment après il y en a plein de cette gamme là de produits nettoyants multi surface des nettoyants ménagers alors là on est sur un produit comme ça multi usage un peu nettoyer tout avec ça le sol le carrelage la salle de bain tout tous cuisine avec ça je fais tout les filles tout même voyez un pour désinfecter mes sols mais je m'en sers principalement pour mes toilettes les filles et si vous cherchez un bon produit nettoyant qui parfume bien les toilettes et qui laisse une odeur très agréable très fraîche très agrumes mais c'est pas une odeur de toilettes vous voyez des odeurs de désodorisant là qui oui des odeurs de voilà de vaissez quoi tout simplement voilà les filles avec quoi je parle que mes toilettes en fait je nettoie mes sanitaires salle de bain lavabo et les vaissez avec ça là on est sur le fabulosa au parfum citron les filles celui-là mais l'odeur je sais pas les filles si vous avez déjà eu l'occasion de sentir ce produit la réaction mais là c'est une tuerie hein mais là j'ai jamais vu ça comme sens ça qu'est ce que tu en penses ça sent bon en fait ça sent un peu le liquide vaisselle mais ça sent pas le ça sent pas le pec parce que je l'ai comparé il a une odeur comme ça de liquide vaisselle un peu c'est liquide de l'épec citron là mais là on est sur une odeur très douce très raffinée très délicate de citron ah là là mais c'est gourmand c'est assez buller oui oui voilà là on est sur un liquide de un nettoyant comme ça très concentré c'est pour ça que c'est un petit peu fort comme ça que c'est prenant quand quand on sent comme ça donc voilà à tenir quand même éloigné de la un des enfants mais là on est sur un un spray comme ça nettoyant qui est qui toc 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 franchement je l'adore et si s'il ya un un produit coup de coeur chaque action que je vais racheter et je peux vous dire que celui-là celui-là c'est l'un des préférés après il y en a d'autres de la même marque de fabulosa il y en a plein de cette gamme que vous pouvez que vous pouvez trouver un mais celui-là est vraiment un mes favoris 1 voilà celui-là fraîcheur citron les filles très très bon nettoyant si on va on va ouais c'est fraîcheur citron ça sent bon de loin alors ensuite les filles comme tu as vu que maman avait pris ça alors là on est sur des berlingots comme ça moi j'appelle ça comme ça je pense que c'est le terme pour ces trucs là on appelle ça des berlingots de lessive voilà tout simplement plutôt que de dire des petits pas comme ça ou des recharges tout simplement donc là on est dans les trois vous montrez j'en ai trois vous montrez alors je vais vous montrer les trois parce que je voulais vous montrer qu'il y a ces trois modèles disponibles chez Auchan toujours alors là on est sur la marque ben voilà cette marque là ben oui celle-là c'est les premières marques d'Auchan les premiers prix on va dire les plus bas prix chez Auchan alors là on est sur un adoucissant recharge concentré alors il y en a trois différents comme vous le voyez vous avez le rose qui est à la senteur pêche du soleil pour un format de pour une contenance de 27 lavages et quand je vais vous dire les prix les filles je pense que c'est ça vous allez tout de suite foncer chez Auchan enfin peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà ce produit mais là vous n'allez pas en revenir enfin là j'ai trouvé plus fort que les nords c'est hallucinant je n'en reviens pas je n'en reviens pas les filles donc voilà je vous montre le produit en lui-même comment il est enfin là j'ai posé ça un instant dans ma chambre le temps de préparer vous voyez tous les produits que je devais vous présenter et ça a parfumé ça a embaumé toute ma chambre mais ma chambre sans la lessive les filles c'est du délire à quel point ce truc sent bon là je le tiens mais c'est tellement concentré là on est vraiment sur du concentré d'adoucissant les filles donc là c'est top pour le prix que j'ai payé ça bah franchement je pense que ouais après je vais toujours craquer pour du lénor classique celui que je prends la d'habitude à santa fleur de rosé la bouteille bleue là chez action qui est la moins chère je continuerai de l'acheter de lénor mais là les filles on est sur un sacré rival enfin là en termes de qualité d'odeur de tenue même sur les vêtements là c'est top hein donc voilà pour ces trois adoucissants qui se présentent comme ça sous forme de recharge voilà allez allez à moins de 1,50€ dans ces prix là à moins de 2€ les filles je voudrais pas vous dire le prix exact j'ai pas gardé le ticket mais j'ai acheté ça aujourd'hui chez Auchan j'en ai repris et je peux vous dire que ça pépé d'absolu je vais faire du stock les filles ouais j'adore ça c'est mon coup de coeur chez Auchan allez c'est parti maman il y a quoi dedans en fait ? bah c'est de l'assouplissant et ensuite maman elle met des boules non c'est du liquide tu vois il y a de l'assouplissant comme de la lessive tu vois ah oui c'est de la lessive mais c'est de la lessive mais ils mettent ça sous forme de recharge c'est plus écologique c'est plus pratique voilà on continue les filles parce que là j'ai encore tout ça à vous montrer alors on continue alors on va passer maintenant à tout ce qui est hygiène corporelle il y a du déodorant il y a une crème solaire il y a des soins cheveux il y a des soins capillaires soins hygiène pour le corps enfin voilà tout etc etc vous savez que j'arrive pas à me limiter un seul produit un seul favori par moi c'est pas possible les filles je teste trop de choses alors on va passer à d'abord commencer par ce déo les filles alors voilà je reviens sur ce déo s'annexe que j'ai acheté là là ça fait deux mois là que je l'achète que je le reprends chez action c'est beaucoup moins cher chez action qu'en grande surface alors là on est sur le déo s'annexe le balance dermo voilà comment il s'appelle fraîcheur active control parce que vous en avez en bleu en vert en rose voilà vous en avez plusieurs de ce modèle chez action mais moi je prends celui là le rose est bien aussi enfin je pense qu'ils sont tous bien mais là ce qui est pas mal avec ce déo c'est qu'il est très très efficace anti-transpirant enfin avec ça vous n'allez pas transpirer franchement ouais bah il tient ses promesses quand il vient tout simplement c'est un petit déo très efficace vraiment fiable sur lequel vraiment vous pouvez compter pour même pour pendant pour les périodes de forte chaleur et ce qui est bien avec ça c'est que franchement moi je fais très très attention à ça je regarde toujours ce qu'il y a d'écrit sur les déos voilà pour pour un aérosol de ce style je trouve que là on est sur un déo vraiment qui n'a pas du tout d'alcool vous voyez c'est juste indiqué ici 0% d'alcool les filles donc faites gaffe à ça parce que vous voyez avant moi j'avais l'habitude d'utiliser des déos qui étaient très très chargés en alcool enfin je faisais pas gaffe au packaging je lisais pas ce qu'il y avait inscrit sur les packaging je faisais jamais attention jusqu'au jour où j'ai réalisé que je prenais des déos qui comportaient de l'alcool et qui me laissaient des traces comme ça même les selles qui teintaient mes selles comme ça qui avaient tendance à noircir mes selles c'est bien comme déos voilà simplement on verra dessus vite fait ensuite autre coup de coeur les filles cette fois-ci pour pourquoi pour ce savon main très doux même enfin c'est pas juste un savon pour les mains c'est un gel lavant en fait qui est fait pour le corps les mains enfin pour tout hein vous pouvez même vous doucher avec ça enfin je l'ai acheté pour tom parce qu'il a la peau sensible atopique enfin lui en général il utilise des gels douche enfin quand il vient chez moi les filles je fais très attention à ça parce que je sais que tom a une peau très réactive enfin il a vite des plaques comme ça s'il utilise des gels douche trop vous voyez trop chimiques après il y a les gels douche de parapharmacie qui sont bien pour les petits loulous mais si vous voulez pas vous ruiner là allez chez faites un petit tour là chez ziman et vous allez tomber sur ce produit là après il y en a peut-être aussi chez action de cette gamme là enfin une période on en trouvait mais là je sais plus si je les ai revues ou pas mais là j'ai mis la main là dessus sur ce produit de Dove un produit nettoyant comme ça un gel lavant tout simplement qui est bien qui indique bien qu'il est fait pour laver de la tête aux pieds voilà et tu te waf avec une une comment une hydratation qui apporte une hydratation très riche à la peau qui ne va pas dessécher votre peau qui est conçu normalement pour les bébés et les filles ce produit qui s'appelle le baby dove sensitive skin care voilà la gamme de ce produit voilà je vous montre l'étiquette pour montrer qu'il vient bien de chez ziman je l'ai payé à 2,19€ enfin là je sais pas ce qui se passe chez ziman mais au niveau des étiquetages vous voyez il y a deux prix différents donc je pense que ça c'est le prix 2,19€ ou 1,99€ je sais pas mais il y a deux prix différents donc je sais pas auquel me fit donc je pense que c'est ça le prix européen enfin le prix européen puis vous avez un prix un peu le prix voilà néerlandais que sais-je je pense que ziman c'est une marque c'est une marque voilà des pays bas je pense voilà né hollandaise il me semble voilà pour ce produit de dove qui est très bien sous forme de voyez flacon pompe comme ça ça c'est top pour les petits voilà un format de 200 ml qui est très pratique très bien pour les petits loulous voilà le petit gel lavant de top voilà votre question lavant ce moment et franchement voilà rien à dire au top du top très très bon produit chez ziman pas très cher et très très sympa hein pour nous pour les petits budgets hein les petits porte-monnaie comme on dit ça fait toujours du bien les filles hein et c'est équivalent à des gel douche de vous voyez style s'annexe même les plus grandes marques qu'on vend par la pharmacie les filles hein ensuite il y en a un autre là que tom utilise également cette marque hein que j'aime également moi personnellement cadom les filles hein je suis revenu à ces gel douche enfin là on est sur un formage familial rechargeable hein ça c'est bien écoresponsable hein c'est bien la marque cadom fait attention à ces petits détails et ouais ils font des des packagings comme ça qui sont qui sont rechargeables les filles donc vous pouvez trouver des recharges hein de cette marque de ces produits on est sur un format de 750 ml un format quand même assez généreux familial qui va vous durer super longtemps mais là les filles ce gel douche je le kiffe de la live mais comment ils tuent enfin là c'est une dinguerie hein total enjeu mais est-ce que vous avez déjà senti ce truc là mais qu'est-ce que c'est mais d'où ça vient là on est sur une crème douche sur gras au beurre de karité les filles hein qui promet d'apporter douceur, hydratation à la peau sur 24 heures qui nourrit la peau intensément et qui est à qui n'a pas de qui a 0% de savon 0% de colorant et qui est aux huiles d'amande douce bio les filles donc là je pense qu'au niveau compo ça va on est sur du un produit qui est plus ou moins clean hein plus ou moins et voilà ben il est bien quoi franchement il est bien c'est c'est j'ai toujours aimé cette marque un cas d'homme après il y en a plein ah mais là celui au beurre de karité tuent les filles hein donc voilà pour ce produit que que je réutilise beaucoup enfin moi et Tom voilà ce qu'on utilise comme gel douche hein tous les deux il est excellent les filles je l'aime beaucoup après chacun ses goûts hein vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que j'utilise enfin voilà c'est chacun est libre ou pas de se faire son propre propre avis hein sur les produits que je vous présente enfin voilà hein on n'est pas tous pareils ensuite je voulais vous parler de quoi elle va être longue hein cette vidéo malheureusement comme toujours alors là on revient au produit action les filles alors là s'il y a des produits là je fais action beaucoup de coups de coeur là je fais action comme toujours on vous montrait il y a des nettoyants visage des masques peeling sous forme de stick que j'ai adoré bien évidemment je les ai mis en taille je les ai kiffé forcément je vais vous en faire profiter parce qu'ils sont d'excellente qualité enfin c'est des dupes de chez CFO hein donc je vais vous les présenter à l'instant mais là s'il y a un nettoyant visage un nettoyant mousse comme ça vous voyez sous forme de flacon pompe comme ça très très bien très bien noté hein ce produit enfin il est clean hein c'est un produit vegan apparemment ouais de la marque Avira Skincare les filles hein voilà ce nettoyant qui est à l'eau de coco enfin qui est très bien sous forme de mousse comme ça une texture très douce très onctueuse qui ne va pas agresser votre peau hein enfin je je mets en garde quand même les peaux très très réactives très sensibles hein faites toujours des tests comme ça sur les mains avant de vous appliquer ça sur le visage sait-on jamais mais autrement euh ouais s'il y a un nettoyant visage là qui est vraiment top et qui est plutôt voilà d'une coco clean euh qui vaut le coup euh voilà qu'on teste quoi qu'on l'ait dans ses placards parce qu'il est bien il nettoie bien la peau il laisse la peau super douche super lisse enfin ça enlève bien les saletés les impuretés vous voyez voilà très très bon nettoyant visage hein à l'eau de coco hein celui-là le cloud form hein ce ce nettoyant visage sous forme de enfin cette mousse de nuages comme ils l'appellent voilà très très bien enfin j'aime beaucoup celui-là enfin j'ai du backup et à chaque fois que je le vois celui-là je le trouve hein après il y a des jours où on le voit il y a des jours où il disparaît en rayon et après il revient mais ça c'est un produit hein qui cartonne hein chez action les filles qui n'ont qu'une valeur sûre comme nettoyant visage très très bon produit skin care hein il y a quelques pépites hein chez action hein qui voilà qui méritent qu'on qu'on les teste et forcément bah qu'on les utilise hein voilà après c'est si vous aimez ça hein parce qu'il y en a qui n'aiment pas les produits action il y en a qui se méfient il y en a ou il y en a qui disent que l'action vend de la un vend de la merde non moi je pense pas que l'action vend de la merde hein après ça dépend il faut dire il faut lire voilà les compos de certains produits que vous achetez euh et puis voilà tout simplement hein les filles faut toujours faire gaffe à ça faire très très attention aux ingrédients dans tout ce que vous achetez en général et ça c'est la base hein quand on va faire ces courses ensuite il y a un autre coup de coeur la séaction ce sérum hein de la gamme Elisa Jones celui-là le jaune hein celui-là en particulier à la vitamine C au liposome au liposome actif enfin qui contient de très très bons actifs mais faiblement dosé hein il est pas enfin c'est pas le sérum euh méga dosé ultra concentré non pas du tout là on est vraiment sur le petit sérum hydratant qui est bien noté qui est qui est d'une compo plutôt euh euh clean on va dire voilà hein c'est pas c'est pas voilà c'est pas nocif pour la peau mais bon sauf qu'il est pas forcément hyper dosé en vitamine C mais bon il fait le job hein il hydrate très très bien la peau il a une très très belle odeur là on est sur un produit euh 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 le super booster brightening hein le sérum euh 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 illuminateur hein voilà qui va vraiment apporter de illuminer votre visage réveiller votre teint comme ça au réveil hein si vous voulez le mettre comme ça en un très très bon soin skin cap pas très cher chez Action voilà en forme de flacon pipette comme ça celui-là ces petits produits de chez Action il y en a plein hein euh vous en avez plusieurs hein de cette gamme mais bon en général quand je trouve celui-là je le rachète celui à la vitamine C notamment parce qu'il est bien et franchement là ce qui est top avec ce produit c'est son odeur hein c'est vraiment l'odeur très euh ouais très très euh 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 très délicate très raffinée ouais une odeur vraiment ouais on dirait un produit de luxe les filles comme sans ce produit j'ai l'impression de voilà qui hydrate très très bien la peau vous voyez euh voilà hein après c'est c'est selon vos goûts selon euh ce que vous aimez euh tester chez Action mais celui-là ça reste un bon petit produit un bon petit sérum donc moi celui-là ça reste un de mes mes sérums euh chouchou chez Action hein parmi euh les autres là hein il y en avait un autre là que je voulais vous présenter mais je sais pas si si je l'ai mis dans non il est pas il est pas là bon après il y a des flops aussi enfin il y a il y a juste un flop il me semble mais on verra ça ensemble ensuite euh un autre sérum toujours euh euh favori la chez Action enfin ces petits sérums là de la gamme Skincare enfin là on est sur ces petits sérums là les filles enfin je sais pas si vous les connaissez mais on en en on les voit beaucoup circuler en ce moment les gens les achètent vous en avez au collagène vous en avez plein de ce style euh là j'ai celui-là qui est au à la vitamine E euh le sérum antirine hein le peptide hein voilà un très bon petit sérum euh très bien noté également chez Action enfin enfin un bon petit sérum hydratant qui fait le job hein tout simplement et euh qui est bien pour la peau qui est bien bien dosé bien enfin il est bien il est bien hein bien tout simplement en terme de compos euh très 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 bien très efficace voilà je l'aime bien celui-là après euh j'en ai plein mais ça c'est des les ils font partie des meilleurs sérums hein chez Action et ils sont bien pas très chers euh voilà hein voilà comment ils sont les filles voilà celui-là je l'ai je l'ai là depuis euh un mois maintenant ça fait un mois que je le teste ouais pareil hein avec une odeur une odeur délicate subtile enfin voilà euh comme j'aime quoi euh là on est sur le sérum anti-rides voilà qui unifie hydrate ou peptides anti-rides vitamines à la vitamine E naturelle euh voilà qu'on peut utiliser matin et soir hein hein dans sa routine skin care voilà les filles pour ce petit sérum un autre coup de coeur hein chez Action ensuite euh on va passer à un sérum un peu plus haut de gamme cette fois-ci mais hein on va un peu le comparer enfin pour moi c'est un dupe du euh d'un sérum euh luxe hein enfin l'un des plus grands sérums l'un des plus connus euh hein l'un des plus réputés sur le marché enfin le sérum le plus le plus vendu au monde je pense alors les filles là je vais vous parler euh euh de deux grandes marques hein d'un côté l'Oréal et puis d'un côté et c'était l'odeur et oui et oui c'est vous dit que là on est sur du lourd les filles du très très lourd alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire ces sérums enfin après les avoir testés enfin celui-là c'est l'un des de mes sérums euh culte hein l'un de mes temples hein celui-là revient toujours je malgré son prix hein qui est astronomique enfin c'est pas donné les filles hein ce sérum coûte une blinde chez Sephora en parfumerie je pense que vous le connaissez on va parler de du sérum euh l'ANR hein l'Advance Night Repair hein ce sérum hein qui 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 a fait ses preuves euh voilà donc bon on ne vend plus les mérites avant que voilà il est connu euh enfin voilà c'est un sérum l'un des plus sérum l'un des sérum l'un des sérum les plus anciens qui existe hein sur le marché et l'un des plus redoutables je pense que c'est vous dire hein les actifs hein qui qui contient ce sérum enfin les les ingrédients hein performants enfin ce sérum euh a reçu des prix hein d'un a été reconnu hein comme l'un des sérums les plus efficaces et performants hein sur le long terme voilà hein à force d'utilisation euh hein ça a été testé et breveté euh sur plein 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 de voilà plein de personnes qui vont voilà ont testé le produit et qui ont tous le même avis enfin je vous renvoie à ces vidéos skin care qui parle de ce sérum liner hein l'advance night ripper tout simplement qui est mon sérum enfin mon absolu en termes de skin care hein voilà le sérum le must have hein qui est toujours dans ma salle de bain et là euh bah là les filles bah si vous voulez trouver un sérum euh euh équivalent hein enfin là je pense que l'Oréal ils ont fait fort hein sur ce coup là enfin l'Oréal ils se sont vraiment améliorés en termes de qualité de soins skin care euh produit de beauté de tout cosmétique tout je trouve que les l'Oréal vraiment ils ont step up leur game comme je dis ils ont mis la barre très très haute là ces dernières années donc bravo à l'Oréal un big up hein toujours hein bien évidemment qu'on reconnaît euh les performances hein de leurs produits hein avec les prix qu'ils pratiquent je peux vous dire que ouais quand même l'Oréal on peut quand même les les saluer hein de nous offrir de tels produits de si bonne qualité à si petit prix enfin des prix qui restent quand même très très abordables en grande surface alors là je vais vous parler d'un sérum les filles qu'il faut absolument absolument que vous testiez pour vous rendre compte mais là on est sur du lourd parce que là en termes de même de texture euh après l'odeur c'est pas c'est pas la même chose hein on est sur deux odeurs très très différentes euh après chacune ont leur spécificité ont leur particularité mais ce sont des sérums qui ciblent euh voilà le vieillissement de la peau hein enfin qui ralentissent le vieillissement de la peau tout simplement mais là là on est sur deux 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 sacrés concurrents là hein qui se ouais là je pense que l'Oréal a voulu euh faire à peu près sortir à peu près le même style de sérum que Estée Lauder enfin ils sont au moins plus ou moins inspirés parce qu'en terme de de composants d'actifs d'efficacité enfin vu les résultats hein que j'ai remarqué moi-même au bout de trois mois allez non d'un mois allez un sérum on va dire qu'on le voit l'efficacité d'un sérum sur à peu près un mois hein vraiment euh s'il est efficace parce que ça donne vraiment sur la peau franchement après l'avoir testé ben je peux vous dire que là là on est sur les mêmes quasiment les mêmes euh ça ça fait le même résultat après ça n'engage que moi de dire ça après il y en a il y en a plein qui l'ont comparé également à ce sérum enfin le Midnight Serum hein celui-là de L'Oréal à celui de de l'Estée Lauder un liner tout simplement mais là en termes de prix on n'est pas du tout hein sur les mêmes prix bien évidemment hein alors on est sur un sérum qui est à plus d'une centaine d'euros chez Sephora alors que celui-là euh vous pouvez le trouver à une vingtaine d'euros sur Amazon donc vous voyez qu'en termes de prix hein c'est pas du tout la même chose euh mais ouais que vous dire de sérum à part qu'il est génial les fils je sais pas c'est de la bombe c'est une purée c'est une dinguerie enfin le L'Oréal expliquez-moi c'est là on a plus de mots quand on voit ça alors voilà comment il est il est sous forme de flacon pipette comme ça on va dire avec un paquet opaque comme ça très beau au packaging hein vous voyez classe un flacon vert comme ça bon ça c'est bien plutôt que du plastique hein donc là on est sur ce style de sérum enfin je vais vous montrer hein qui est pour moi de la même texture enfin quand on regarde la texture de ce sérum un peu gélifié comme ça assez opaque hein cette texture et cette odeur les filles mais voilà franchement moi je vous dis honnêtement quand je la compare avec celle de vous voyez de de lester l'odeur là voilà on va comparer hein en direct live comme ça au moins ce sera fait et c'est là que vous allez réaliser que ce que vous dit les filles c'est c'est du lourd voilà j'en ai prélevé un tout petit peu hein de liner hein voilà là je vous montre en terme de texture alors juste ici vous avez le midnight sérum de l'oréal et juste ici vous avez liner hein bon voilà qui est d'une texture un petit peu plus fine plus moins un peu plus fluide hein mais en terme de texture les filles et en terme d'efficacité enfin en terme de ce que ça fait sur la peau quoi on achète son sérum pour euh voilà hein pour euh la qualité hein des ingrédients tout simplement voir s'il agit vraiment mais là c'est la même chose les filles c'est quasiment la même chose à quelques ingrédients près on va dire mais oui on est sur un des sérums qui qui donne le même effet à la peau enfin moi quand j'utilise la liner en général ça vous fait une peau plus euh plus sauf plus rebondie enfin voilà ça 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 revigore la peau au max hein enfin la liner quoi voilà tout simplement et concernant le midnight sérum bah c'est la même chose hein c'est à peu près le même effet sur la peau franchement c'est bluffant j'en reviens pas je pensais pas que j'allais les comparer ces deux là mais ouais là si vous cherchez un dupe hein enfin si vous voulez pas investir dans un sérum qui coûte trop cher si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le sérum de Sté Lauder ben je vous recommande voilà il reste toujours d'autres alternatives beaucoup moins chers en grande surface et celui là qu'on peut trouver notamment sur Amazon pas très cher il y a des promos souvent sur ce sérum mais ça les filles c'est une tuerie une dinguerie qu'il faut avoir dans ces placards mais je pense que je m'intéressais à toute cette gamme là hein chez L'Oréal voilà je pense que j'ai fait un long un long discours disclaimer sur ce sérum tellement que je l'adore voilà ensuite on va passer à quoi ? à un flop là cette fois-ci alors j'avais acheté ça je ne sais plus quand je l'avais acheté chez Action bon ça fait un moment hein mais franchement je ne sais pas à quoi ça sert voilà on dirait que c'est une brosse voilà c'est une brosse tout simplement électrique comme ça enfin c'est on est sur une marque là brown brown voilà on est sur une brosse unique le Satin Air 7 voilà comment il s'appelle il s'allume voilà je vous montre hein une fois qu'on l'allume on entend un petit bruit il a des petits picots comme ça cette particularité d'avoir des petits picots bon je me suis coiffée avec hein ça fait un moment que je l'ai hein mais bon je vois pas trop euh l'intérêt en fait je ouais apparemment ça ça euh ça le 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 enfin l'efficacité première de cette brosse c'est euh c'est de euh comment vous dire ça de lisser le cheveux enfin de démêler le cheveux hein des pointes à des racines au pointe plutôt et bah voilà de les discipliner tout simplement si vous avez les cheveux un peu comme ça, qui refrisotent, il a cette particularité de lisser vos cheveux, de les relisser tout simplement, d'enlever les petits frisotiers à travers les ions comme ça qui va diffuser au travers des petits picots qui sont plastifiés comme ça, les ions passent à travers ça, et c'est comme ça que vos cheveux vont se lisser, c'est une brosse un peu lissante on va dire, mais franchement bon, après est-ce que c'est un achat qui en vaut la peine, non pas forcément, il fonctionne avec des piles il me semble, de petites piles comme ça, c'est bien pratique à glisser dans le sac, bon après moi je l'ai laissé à Tom, cette petite brosse, ça c'est la petite brosse de Tom, parce que comme il a des petites boucles comme ça, bon il fait quand même remarquer que ça avait tendance à détendre un peu les boucles et délicer, donc voilà, après efficacité ou pas prouvée, non je ne saurais pas vous dire franchement si c'est une brosse qui en vaut la peine, donc voilà pour le Yontek, Yontek, voilà comment ça s'appelle cette brosse, de chez Brown, que j'avais acheté chez Action, mais ça fait un petit moment, donc pour moi ça c'est un fail total, enfin pour mes cheveux, pour mon type de cheveux, peut-être que ça peut vous correspondre si vous recherchez ce style de brosse, la vue de fée pour vous débarrasser de vos petits frisottis pour cet été, voilà les filles, un petit partage, beauté en plus capillaire, ça ne fait pas de mal, ensuite on continue dans les produits de beauté, et oui les vidéos d'une heure, ça ne pardonne pas les filles, je vais essayer de me speeder le mouvement, alors là s'il y a une eau, la marque Evolidaire, mais encore une petite marque, qui souvent comme ça pas chère, cheap en général, bon que les gens n'achètent pas forcément, après moi je, j'ai remarqué que chez cette marque, il y a certains produits qui sont quand même pas mal, notamment tout ce qui est des maquillants, et notamment cette lotion, solution micellaire purifiante, qui est au pamplemousse rose, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je l'avais découvert chez, chez qui ? Chez S-Center, ces magasins là, Discount à La Réunion, ben voilà avec quoi je faisais ma routine skin care à La Réunion, et là on est sur une solution micellaire au pamplemousse rose, qui a la particularité d'être purifiante, qui va purifier, nettoyer en profondeur, démaquiller également votre peau, et qui est au zinc, à l'alantoïne et au panthénol les filles, donc ça c'est top, qui comporte des superbes ingrédients, testé d'hématologiquement, de 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est bien quand même, la compo a l'air d'être clean, là on est sur des produits made in France les filles, donc c'est quand même bien, ça je ne le savais pas, mais franchement là on est sur un petit produit comme ça micellaire, qui est très très agréable à utiliser, anti imperfection, et il est bien, il rafraîchit la peau, il tonifie, oui, oh le loup, ah, devinez quoi, Tom est parti me faire un super dessin, c'est pour moi ? Wow, merci, oh, alors voilà le dessin, je vais vous montrer le dessin de Tom, les filles, là je ne sais pas si vous l'avez bien vu, parce qu'il l'a fait au crayon, alors il y a le soleil, un joli soleil, qui a un très joli sourire, le ciel, qui est gris, pourquoi tu n'as pas mis de couleur ? Parce que... Ensuite là on a écrit, qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est l'herbe. Ah oui, c'est de l'herbe, d'accord ? Ça aurait été bien des petites couleurs, et puis regardez ce qu'il y a d'inscrit, Maman Love, et puis il y a le petit cœur juste à côté, que Tom a fait, qui a très très bien réussi son dessin, mais bon, dommage qu'il n'y a pas des couleurs, mais je l'aime beaucoup ton dessin Tom, avec le soleil, qui a un très beau sourire, oh c'est trop chou, merci, tu fais des gros bisous Tom, tiens, je le pose juste ici ton dessin, je vais le garder ton dessin, mais tu fais que je garde tous tes dessins, ensuite, du coup là il y a la mouche qui a rendu l'âme, qui est décédée, juste à côté là, regarde celle-là, ah oui, ça c'était une autre mouche, ouais mais il y en a plein en ce moment, avec la chaleur qu'il fait, on envahit une mouche, dès qu'on ouvre les fenêtres, c'est la mouche, c'est les envahisseuses, voilà, mais ensuite, on va passer à 4 produits là, 4 produits, 4 produits que j'ai trouvé, tu as fait quoi de la mouche, que je t'ai vu prendre la mouche, là tu vas faire quoi, il n'a pas pris la mouche, ah non c'est bon, allez là, je pensais que tu l'avais attrapé, alors là, on est sur 4 petits produits nettoyants, comme ça, les fiches aussi, de redresser la caméra, comme c'est toi, alors, je vais vendre 10 choses, qu'est-ce que tu fais, tu vas, tu fais les billets de Monopoly, tu te fais mal, tu es cogné, il faut faire attention, à ce, ouais, comme c'est cogné, avec le, le meuble, bah eu là, ah oui, celui-là, il vaut mieux que tu t'assoies juste ici, tu as, mets-toi là, allez, ça va, fais voir, fais voir ce que tu t'es fait, ah, bon, bah tu t'es, tu t'es cogné un petit peu, hein, mais bon, il faut faire attention, donc, voilà, ensuite, là, je vous parlais de, de ces sticks-là, nettoyants visage, c'est quoi ça, ouais, sous forme de sticks, comme ça, des, des masques, comme ça, nettoyants, peeling, alors, on en a 4, là, que j'ai pris, et que je ne regrette pas, parce qu'on est sur des dupes, de ceux de chez Sephora, apparemment, Sephora fait les mêmes produits, paraît-il, donc, là, j'ai, j'ai testé les 4, les filles, et franchement, bah, ça tue, quoi, on dirait des produits de, hein, de marque, ça se trouve là, c'est les mêmes, c'est la même chose, c'est les mêmes sticks, nettoyants visage, comme ça, de chez Sephora, alors, là, vous en avez un, au, à l'argile verte, celui-là, vous en avez un, à la rose, à l'eau de rose, un au charbon, et un lot qui est, à la camomille, voilà, la marque Skin Bliss, c'est cette marque, qui est toute nouvelle, chez Action, qui fait des produits, qui sont quand même pas mal, en termes de qualité, d'efficacité, moi, je trouve que c'est quand même, efficace, sur la durée, donc voilà, pour ces petits produits, que je voulais, dont je voulais vous, reparler, tout simplement, parce qu'ils font bien, que ça nettoie, très très bien la peau, que ça fait la peau, une peau super lisse, bien, ça laisse la peau douce, propre, enfin, ce petit stick, là, d'argile, qui sont quand même, mieux utilisés, ou là, et que l'argile en poudre, enfin, toute forme d'argile, qui, qui sont pâteuses, et qui vont plutôt, voilà, qui sont plutôt salissantes, quand on les utilise, là, tu veux chercher des sticks, comme ça, voilà, qui vont, qui vont bien vous nettoyer la peau, et, voilà, qui vont faire le job, tout simplement, qui, qui vont pas, voilà, salir les vêtements, qui sont quand même, efficaces, et j'avais pas enlevé, il reste un bout du, du blister, donc, voilà, je vous parlais de, de ce stick, là, voilà, j'ai enlevé le reste du blister, voilà le stick, comment il se présente, il est quand même, épais, il y a, il y en a quand même pas mal, vous voyez, en termes de, de contenance, là, on en a quand même, pour un petit moment, mais là, on est sur les dupes, de ce, ce qu'on trouve, là, chez Sephora, alors, je vais tout le faire ici, voilà comment c'est, la texture, c'est de, c'est de l'argile verte, tout simplement, très agréable, très fine, à utiliser, très agréable, qui fait la peau douce, franchement, c'est des très, très bons produits, qui ont, qui ont une bonne compo, ça va, voilà, pour ces sticks, nettoyant le visage, vient de la marque, Skin Bliss, les Clay Stick, voilà, qui sont trop de chapeurs, je ne sais pas si on les trouve, en ce moment, mais forcément, si vous tombez là-dessus, les filles, enfin, ces quatre-là, n'hésitez pas à les tester, ils sont bien, pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup, les filles, voilà, très, très bon produit skincare, un, skincare pas cher, pour les petits budgets, c'est bien, ensuite, c'est un autre produit, skincare, là, que j'ai adoré, utilisé, c'est celui-là, là, on est sur une découverte, que j'ai faite, chez Ziman, bon, j'ai ravagé, j'ai ouvert, voilà, la boîte, comme une sauvage, regardez, comment je l'ai ouvert, alors, là, on est sur un, quoi, un nettoyant visage, avec des, des actifs, tels que, antioxydants, ouais, tels que, la vitamine C, les actifs, AFA, BHA, voilà, on est sur, ouais, une solution peeling, voilà, exfoliante, pour, pour toutes, toutes les surfaces, de la, toutes les zones de la peau, on va dire, et qui renouvelle, euh, qui, qui participe au renouvellement, cellulaire de la peau, on va y arriver, donc, voilà, comment se présente le produit, hein, ce produit de la marque Sense, cette marque qui se contrôle, chez, chez Ziman, alors, je l'ai payé à combien ? 3,99 les filles, voilà, il y a toujours ces deux prix, là, qui s'affiche, euh, voilà, comment est la boîte, alors là, on est sur un petit exfoliant, comme ça, de 30 ml, alors, je vous montre, le produit, comment il se présente, je vais tester, il est bien, les filles, avec la vitamine C, euh, sous forme de, vous voyez, flacon de pompe, comme ça, il est bien, alors là, ils le disent bien, que c'est un, un produit, peeling, exfoliant pour le visage, enrichi en vitamine C, puissant, antioxydant, qui vous fait un teint homogène, et illuminé, et qui comprend une solution, exfoliant aux abaves d'AHA, euh, et de principe actif BHA, qui exfolie la surface de la peau, et favorise le renouvellement des cellules, voilà, ça, hein, comme nouveauté, et, là, ils le disent bien, 81% des ingrédients sont dérivés d'éléments naturels, donc ça, c'est top, voilà, il y a la petite notice, hein, qui est dans la boîte, les filles, voilà, si vous tombez sur ce produit, chez Action, n'hésitez pas, si vous êtes curieuse de le tester, en tout cas, j'ai bien aimé, voilà, ce que j'utilise pour ce mois de juillet, bon, beaucoup de cas, une belle découverte, et, mais je pense que ça ne va pas rester, hein, chez Action, chez, chez Zima, ensuite, on est sur des masques comme ça, là, s'il y a des, mes achats, coup de cœur, chez Action, alors, ce sont ces masques, là, les filles, vous en avez plein, mais ces masques, là, qui ont cette pastille, made in Korea, enfin, ces masques, qui font partie de la K-Beauty, cosmétique coréenne, tout simplement, alors, là, on est sur les masques de la marque, The Mask Doctor, tous de la même marque, vous en avez plusieurs, que j'avais trouvé, enfin, que j'ai, que je collectionne, tout simplement, parce qu'ils sont de qualité, ils sont bien, ils sont vraiment au top, enfin, là, on est sur la, sur la cosmétique coréenne, les best pour moi, en termes de soins skin care, alors, là, on est sur ces masques, notamment ceux-là, enfin, ceux-là, je ne sais pas si on les trouve, mais, voilà, j'avais acheté en doux, je les ai testés, et j'avais refait du backup, entre-temps, notamment ceux-là, j'en ai, notamment ceux-là, au rétinol, celui-là, ceux-là, que vous pouvez toujours trouver chez Action, et vous avez, qui est, le rétinol, qui est bien, pour réhydrater, qui donne ce côté, qui renouvelle, vraiment, vous voyez, donne ce côté, cet effet jeune à la peau, voilà, très, hein, très régénérant, en fait, vous avez celui au collagène, qui raffermit, et plump, hein, vraiment, le visage, c'est des masques qui sont vraiment bien, très bien imbibés, enfin, ce n'est pas des masques qui sont secs, vous voyez, franchement, c'est des masques, ce Cali, on dirait des masques, là, qu'on trouve dans des grands magasins, enfin, qui sont même mieux que ceux de chez Sephora, c'est vous dire la qualité de ces masques, euh, et vous en avez aussi, au niacinamide, celui-là, c'est top, qui est bien, qui réhydrate très bien la peau, enfin, ça, c'est un bain d'hydratation, pour votre peau, si vous aimez ce style, de shit mat, là, ces masques tissus, hein, qui sont très, très bien, chez Action, les best, ça, c'est vraiment les best, hein, chez Action, comme produit pas cher, ensuite, c'est une crème, là, que j'ai, que j'ai adoré, là, enfin, je n'ai pas de mes, vu l'odeur, parce que je, je suis addict à ce produit, j'ai envie de manger ce produit, il est tellement gourmand, il sent super bon, il sent le bébé, enfin, je, sens ça, sens ça, comment ça sent bon ? ça sent, on dirait un peu, ça sent, tu trouves que ça sent quoi ? ça sent un peu, tu vois, un peu comme, ça sent la glace, ça sent même la glace, toi, oui, ça sent la glace, mais, c'est, glace, il y a une odeur de sorbet, tu sais, alors, je vous parlais de cette crème, là, de chez Dove, je ne sais pas si on la trouve encore, mais je l'avais trouvée chez Action, celle-là, qui est revenue, là, parce qu'elle était dans mes placards, voilà, ah, ben voilà, Tom a raison, elle fait penser à une texture yaourt, une texture comme ça, crème fouettée, c'est excellent, là, on est sur cette crème beauté, de chez Dove, le pot rose, celui-là, j'ai en grand format, comme ça, un format de, 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 combien, 250 ml, là, on est sur le pot, vous voyez, le gros pot, quoi, mais l'odeur, les filles, mais ça, c'est une tuerie, on dirait que c'est un pot de yaourt, ah, là, 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 mais là, ça, c'est ma crème, ça, c'est, là, c'est ma crème du soir, de la journée aussi, je peux en mettre le soir, comme la journée, mais ça, ça hydrate bien la peau, et l'odeur que ça laisse sur la peau, une odeur de bébé, mais, mais c'est une dinguerie, je ne sais pas si vous avez déjà senti, ce, cette crème, les filles, mais c'est canon, c'est canon, j'adore, je suis addict, je suis accro, je vais en racheter, les filles, je ne peux plus m'en passer, voilà, Dove, une petite marque encore, une pépite, ensuite, très bonne crème, je l'adore, ah, ça sent super bon, ensuite, on est sur, deux produits, deux solaires, comme ça, alors là, je n'ai toujours pas acheté, la, la crème visage, de la marque, c'est quoi là encore, Antelio simple, de la Roche Posay, qui est bien, qui est top, la best pour moi, en termes de soins visage, en termes de, oui, soins solaires, protection solaire, SPF, avec un bon SPF, alors là, on est sur, un, mon coup de coeur là, enfin, ce que j'utilise, il y a du Vichy aussi, notamment, que j'utilise, mais là, s'il y a une marque comme ça, de supermarché, c'est celle de chez L'Oréal, le Sublime Sun, le Cellular Protect, qui a un indice 50+, très haute protection, ce spray protecteur, anti-âge solaire, anti-ride, anti-tache, qui lutte contre le vieillissement cutané, prématuré, avec une protection avancée, tatati, tatata, ipoalagénique, qui convient aux peaux sensibles, pour les UV, les UVB, les UVA longs, enfin, que sais-je, enfin, qui est bien, qui est top, mais qui a une odeur, les filles, mais ça aussi, c'est une dinguerie, enfin, c'est quoi, ce que, mes L'Oréal, mais qu'est-ce que c'est que ça, ah là là, mes odeurs, ah, ça, j'adore, mes, 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 comment, mes badigeonner, de ce produit, m'en mettre partout, partout, les filles, ça, des pieds à la tête, même au visage, je, je, si vous dire, comment je suis addic, à ce produit, l'odeur, et le prix aussi, je ne l'avais trouvé pas très cher, je ne sais plus, chez Action, il me semble, ouais, Action, dans les 6 euros, dans ces prix-là, allez, un grand max, mais très, très bon produit solaire, franchement, il est bien, il est top, bon, après, si vous aimez les marques, enfin, l'Oréal, ils font des bons produits solaires, pour le prix, je trouve que c'est pas mal, ensuite une autre pépite, là, on va parler de sienne, les filles, Lidl, Lidl, notre amie Lidl, qu'on adore, les magasins discount, alors là, les filles, ça, ça, c'est la crème solaire de Tom, ça, on est sur une crème solaire, enfant, avec un indice, un SPF 50, très haute protection, qui résiste à l'eau, qui est bien, top, pour les enfants, sans parfum, enfin, bien, quoi, le produit, on soupçonne pas, qui est au top, quoi, voilà, sienne, qui fait d'excellents produits solaires, les filles, qui est bien, enfin, pour moi, là, c'est, voilà, voilà ce que j'utilise comme crème solaire, en attendant de m'acheter celle de la Roche Posée, que je n'ai toujours pas acheté, mais voilà, en attendant, je vais faire avec celle-là, voilà ce que je mets sur mon visage, et franchement, ben, ouais, ben, ça fait le tas, voilà, très, très bon produit solaire, sienne, qui est top aussi, chez Lidl, je ne sais pas si je vais la retrouver celle-là, mais j'aimerais faire du backup, enfin, ça ne fait pas, après, ça fait la peau un peu blanche, quand on la met comme ça sur le visage, mais il faut bien étirer la matière, pour bien la fondre à la peau, et puis ça se fond bien au make-up, c'est bien, elle est top, elle est bien, elle protège bien, enfin, ça, c'est le top du top, sienne, qu'on remercie, chez Lidl, heureusement, ça pense au petit budget, comme nous, ensuite, là, on est sur deux coups de cœur, en termes de bronzer, là, les filles, il y en a qui ont critiqué ces produits, là, de chez Action, enfin, il y en a plein, qui ont peut-être pas aimé, il y en a qui ont un coup de cœur, pour ces produits, vu la qualité, vu le glow, là, on est sur des bronzers, plutôt highlighter, les filles, mais ce n'est pas fait pour le contouring, les filles, non, là, on est sur des poudres comme ça, qui sont de la marque Max & More, là, j'ai les deux, deux différents, j'ai eu la chance de mettre la marque sur ces deux-là, le Sun Kiss Glow, et pareil, tout récemment, là, j'ai trouvé le stick, bronzer, pareil, et qui n'est pas fait pour le contouring, donc lisez, lisez sur l'emballage, que ça, ce n'est pas pour le contouring, les filles, ce n'est pas fait pour, vous voyez, c'est juste du bronzer, vous voyez, une crème, bronzer, style un peu highlighter, qui va illuminer votre teint, donner ce teint un peu allé, glowy, qui apportait un léger glow, comme ça, ensoleillé la peau, donc si vous recherchez un produit, comme ça, une crème teintée, qui est quand même pas mal, avec une super odeur, une très belle odeur, franchement, j'ai adoré, le truc, c'est, ouais, donc, voilà comment est le produit, vous avez le, le petit packaging, la petite opercule, qu'on enlève comme ça, c'est scellé, c'est protégé, vous voyez, pour éviter les microbes, on ne va pas s'en foutre partout, voilà comment est le produit, mais regardez la beauté de ce produit, regardez, regardez ça, pépi, absolu, qu'il faut avoir, qu'il faut, voilà, qu'il ne faut pas laisser passer la séaction, ça c'est une nouveauté, toute récente, donc je vous recommande, franchement, là, pour l'été, c'est idéal, les filles, ça va vous faire un très, très joli glow, comme ça, au niveau des pommettes, oui, je vais faire un petit, une petite crème, bronzante, très, très sympa, et qui sent super bon, voilà, l'odeur, là, c'est canon aussi, hein, voilà, est-ce qu'on en parle, de ce produit, au moins, j'en ai pas l'abrégé, mais si jamais, vous n'avez pas eu l'occasion de tester, que vous tombez là-dessus, n'hésitez pas à le prendre, parce qu'il n'est pas cher, et qu'il vaut vraiment le coup, voilà, c'est sur des, on est sur un produit équivalent, un produit, ouais, ils sent, ouais, ils sent super bon, les filles, ça a une odeur, comme ça, caram, c'est un peu caramel, ça sent bon, ça sent l'été, ça, ouais, ouais, ça donne envie d'être en vacances, voilà, pour ce, cette crème teintée, tic, très jolie couleur, j'aime beaucoup, bon, ça, j'en ai déjà parlé, et pareil pour les poudres, qui sont top aussi, vous avez la chance de trouver, que vous pouvez rajouter, comme ça, en petite touche, en complément, avec le stick, simplement, why not, mais ouais, là, franchement, action, ben, voilà, pour un chapeau, quoi, nous proposer des produits, comme ça, à petit, petit prix, de qualité, mais là, on est plutôt sur des bronzers, qui font un peu highlighter, vous voyez, un peu comme ça, avec un fini, comme ça, un aspect, qui donne un aspect vraiment, brillant, comme ça, à la peau, glowy, vous voyez, très, très, très belle, très belle poudre bronzante, qui est idéale pour le corps, et le visage, Max & More, qu'on adore, ensuite, on est en train de finir, ne vous inquiétez pas, on arrive au make-up, les filles, make-up, make-up, non, avant de parler de make-up, je vous tenais à vous parler d'une crème, la Champs-de-Provence, à base de 95% d'ingrédients, d'ingrédients d'origine naturelle, le, comment il s'appelle, le botanical, flow, ouais, une crème de jour, comme de nuit, que vous levez utiliser, matin, comme soir, une crème nourrissante, hydratante, voilà, cette crème-là, Champs-de-Provence, l'une des meilleures crèmes, la best, chez Action, celle-là, qui est très, très bien notée, qui est clean, qui a une compo clean, voilà comment elle est, ça veut dire comment j'utilise, je voudrais chercher une petite crème, pas très, mais très bien, très hydratante, très riche, très nourrissante, celle-là, de Champs-de-Provence, qui se trouve chez Action, l'une des meilleures crèmes, enfin, l'une des best, les best-sellers, chez Action, c'est celle-là, les filles, ça cartonne, ça va faire du back-up, très bonne crème, je l'adore, j'adore son odeur, ouais, c'est, ouais, elle a une odeur comme ça, bon, ça rappelle un peu les, ça a une odeur un peu green, un peu de, ouais, ça me rappelle un peu les odeurs des produits, il est broché, voilà, ça me fait penser à plus ou moins, j'aime bien le packaging, regardez, bon, franchement, au top, et puis on termine, par quoi, allez, il reste ça, alors, du make-up, les filles, alors là, aujourd'hui, il y a un fond de teint, là, que j'ai reçu en cadeau avec Isa, celle qui m'avait offert les, qui m'avait fait un swap, qui m'avait envoyé des, du maquillage en cadeau, parce que, bon, elle ne s'en servait pas, tout simplement, elle m'avait envoyé ce fond de teint, celui de Nars, là, le Natural Radiant Longwear Foundation, ce fond de teint, avec la naturelle longue tenue, là, je l'ai en teinte, quoi, Patagonia, la numéro, combien, la M12, de chez Nars, voilà, fond de teint qui coûte cher, moi-même, je ne l'aurais pas acheté, enfin, j'ai un fond de teint Nars, mais un autre, d'une autre gamme, enfin, mais là, coup de cœur, voilà ce que je porte, là, les filles, je vous montre, ma peau, de plus près, enfin, ça apporte, ce n'est pas de la haute couvrance, ça a une très, très bonne couvrance, on va dire, entre la couvrance, c'est entre la haute couvrance, la couvrance moyenne, voilà, ça se situe entre ces deux-là, sincèrement, si vous cherchez un très, très bon fond de teint, Nars, qui ont des pépites, notamment celui-là, le fond de teint, avec la naturelle longue tenue, le Natural Radiant Longwear Foundation, celui-là, Sananas en avait parlé également, de ce fond de teint, c'est l'un de ses best, qui font partie du podium, du top 5, de ses fonds de teint préférés, et je peux vous dire qu'il a aussi rejoint mon top 5, de mes fonds de teint, voilà, je le ressens en ce moment, il est bien, franchement, là, pour cet été, il est top, Nars, qui reste une très belle marque, de make-up, mais ce n'est pas donné, les filles, Nars, bon, heureusement que je l'ai eu en cadeau, celui-là, parce que perso, je ne sais pas si je l'aurais acheté, ensuite, en termes de make-up, là, s'il y a une palette, je vais essayer de vous retrouver le lien, elle est vendue sur AliExpress, on va parler de la marque Nouveau, ces petites palettes, qui sont comme ceci, je vais vous les montrer, je pense que je vous les avais déjà présentées, ça fait plus d'une heure, 1h14, là, qu'on filme, alors, on est sur la palette, les soft eye shadow, c'est le lasting make-up, ces petites palettes, là, comme ça, voilà comment elles sont, on dirait la forme d'un, d'un étui à stylo, vous voyez, il y a un petit miroir, regardez, regardez les filles, comment c'est sympa, là, vous avez le petit miroir, vous avez la petite protection, petit boutin, et voilà comment est la palette, je vous montre les couleurs de près, c'est là que vous avez réalisé, la beauté de ces petites palettes, qui se trouvent sur AliExpress, qui ne sont pas à sous-estimer, vu la qualité des fards, vous voyez les couleurs, et là, en termes de, vous voyez, en termes de teintes, je trouve qu'on est sur des teintes, qui sont très très sympas, on peut utiliser comme ça, pour des petits make-up légers, même pour la semaine, c'est sympa, pour la soirée, vous voyez, mais là, on est sur des textures, vraiment crémeuses, très smooth, des fards équivalents, enfin, cette palette me rappelle un peu, ceux de Urban Decay, les filles, enfin, c'est des dupes, on va dire, pour moi, il y en a plein, qui l'ont comparé à Urban Decay, notamment sur AliExpress, effectivement, je trouve que, ça y ressemble fortement, et regardez la mignonitude, il y a un petit miroir, donc ça, c'est top, si vous cherchez des petites palettes, très pigmentées, faciles à glisser, dans le sac à main, je vois tout ça, c'est une palette, genre ça, ça, et ça, d'accord, mais il faut acheter en vrai, en vrai de chez Frère, ah, ben écoute, il faut faire une brocante, t'as mis là des fruits à vendre, les filles, mais, par exemple, la Monopoly, il faut que je parle, donc là, pour des gens, il faut que pour toi, si tu le veux, c'est cher, ah, ben il faudra que tu fasses ses prix, comme ça, ben j'ai fait les prix, Monopoly 60 euros, oh, je pense pas qu'un Monopoly, ça coûte aussi cher, 60 euros, hein Monopoly, c'est moi qui choisis les prix, on va vérifier les prix, on verra bien comment on peut les vendre, d'accord, Tom, on fera une petite, un petit tri, de ce que tu, des jouets que tu veux te séparer, bon, Tom, il est en train de faire un tri, apparemment, des jouets qu'il garde ou pas, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire, Tom, où est-ce que tu as trouvé, ma boîte, là, la boîte qui était là-dessus, elle est où, elle est là, ben, il y a des affaires que tu as enlevées dedans, pourquoi, ah, parce que je mettais des trucs précieux dedans, ben oui, mais il faudrait peut-être, parce que maman est tiens, ça c'est les cadeaux que tu m'as offerts, pour la fête des mères, voilà, tu montres le petit, le petit, le petit boîtier là, je vais vite montrer, regardez ce que Tom m'a offert, les filles, regardez, pour la fête des mères, trop cute, regardez, une petite boîte à bijoux, comme ça, qu'ils ont fait à l'école, comme loisir créatif, je trouve que c'est pas mal, il y avait une petite rose dedans, la petite boîte, avec les petites perles, comme ça, j'ai adoré, comment est-ce que je vends, c'est pour quoi, tu veux ou pas, c'est pour moi, non, mais c'est pour toi, si tu vends tes jouets, Tom, c'est pour te racheter autre chose, pour que tu aies de l'argent de poche, moi, c'était joyeux, Tom, tu en fais ce que tu veux, hein, regardez le petit collier, qui m'a fait, les filles, avec des perles roses, nacrées, c'est trop beau, il y a le petit coeur, ici, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si je vous l'avais montré, mon petit cadeau de la fête des mères, voilà ce que j'ai eu, hein, trop chaud, mais ça, ça a pas de prix pour moi, les filles, c'est pour ça que je le mets là, dans, enfin, il est dans mon séjour, quoi, et ouais, trop chaud, avec la, la petite fleur, comme ça, regardez ça, trop mignon, comment, oui, bon, je vends tous ces crayons, tu vends tout ça, attends, je vais montrer à la caméra, je vais montrer, ben voilà, Tommy, il se sépare de tous ces feutres, là, et, ben, écoute, on verra bien, si on arrive à les vendre, très bien, Loulou, tu arrives à avoir un peu d'argent de poche, lui, je le vends pour 60 euros, je sais pourquoi, et lui, je le vends pour 10 euros, on verra bien, donc là, je poursuis avec ce, ce duo, là, de, ce fard duo, là, que j'avais trouvé, enfin, c'est pas des fards, c'est une palette qui s'appelle Space Duo, vraiment, mais c'est une palette qui, on prend un highlighter, un blush, voilà, idéal à glisser dans le sac, on peut voir, hein, c'est, 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 ces palettes, là, qui sont quand même sympas, pratiques, hein, vous voyez, et là, je voulais vous montrer, ces palettes, vous en faire profiter, si jamais vous voulez les tester, hein, si vous êtes curieuse de tester cette marque, enfin, j'avais vu une revue de produits, faites par Marion Caméléon, et notamment par Richard, qui avait testé cette marque, la marque Bisse, hein, le combo des deux aussi, enfin, moi, je les mélange aussi, je vais vous swatcher, là, regardez ça, mais c'est un truc de fou, on ne sait pas, regardez ça, regardez ça, maman, enfin, c'est Théo, hein, qui travaillait chez Saga Cosmetics, que j'avais croisé l'autre jour, qui travaille maintenant chez H&M, qui m'avait conseillé cette palettes, donc, merci à Théo, qui, je vais faire un petit big up, je ne sais pas si tu me regardes, mais il sait que j'ai ma chaîne, voilà, pour cette, très belle highlighter, regardez le reflet, maman, oui, ils sont bien, tu les as taillés, alors, c'est cool, c'est bien, et le blush, pareil, les filles, c'est, c'est un blush, un blush corail, pêche, comme ça, qui tient un peu sur le pêche, pêche nude, comme ça, très très joli blush, c'est top, franchement, pour ce style de palettes, pourquoi s'acheter du maquillage cher, alors qu'on a ce style de marque, qui nous propose du make-up de qualité, chez Saga Cosmetics, voilà, ensuite, on termine par, ces produits là, au bout d'une heure, bientôt de vidéo, alors là, on est sur ces, ces baumes à lèvres, de nuit, comme ça, les Overnight Lip Matte, Skin Bliss, je reviens sur ces produits, parce qu'on les trouve encore, donc faites du back-up, les filles, parce que là, on est sur des baumes à lèvres, équivalents à ceux, à ceux des plus grandes marques, là, qu'on peut trouver, actuellement, notamment, les, tels que la neige, enfin, ces fameux baumes, les plus réputés, qu'on trouve en ce moment, chez Sephora, alors là, on est sur la marque Skin Bliss, ces petits baumes à lèvres, comme ça, qui sont top, qui sont bien, qui sont à la vaseline, enfin, qui ont une texture comme ça, un peu vaseline, très, très bien, enfin, ces baumes à lèvres, ouais, ben, baumes de nuit, quoi, ces masques pour les lèvres, voilà ce que je mets en ce moment, et ça, les filles, là, si je les revois, là, prochainement, back-up, obligatoire, enfin, c'est vous dire, la qualité, hein, testez, vous verrez, que ça ne rigole pas, pour cette marque, chez Action, et puis, pour Action, dernier produit, l'huile, au jojoba, que j'ai utilisé, là, en sortant de la piscine, ben là, vous voyez, les tas de mes cheveux, quand je sors de la piscine, ben voilà le résultat, après, je les ai, juste, séchés, voilà ce que le chlore fait à mes cheveux, les dessèche complètement, et bien évidemment, ben, mes cheveux ont besoin de beaucoup d'hydratation, hein, il faut que je les hydrate à max, huile et compagnie, enfin, ben, d'huile, masque, etc, etc, et forcément, ben, hier, en sortant de la piscine, voilà ce que j'ai mis dans mes cheveux, hein, avant d'entrer dans l'eau, et après, et ben voilà, pour essayer de les protéger à max, du chlore, et ben, ouais, c'est pas mal, quoi, enfin, ça a quand même, vous voyez, éviter de les dessécher, de les déshydrater, enfin, voilà, pour cette huile, 100% naturelle, une huile qui est très, très bien notée chez Action, comme celle de, à la lamande douce aussi, que j'achète chez Action, qui est au top aussi, et qui fait partie de, de mes routines capillaires, c'est mes, c'est mes produits, mes secrets de beauté capillaires, voilà, j'achète pas 10 000 produits, à part ceux de chez Action, voilà, qui suffisent, voilà, à nourrir mes cheveux, notamment cette huile, de jojoba, qui est au top, qui vient aussi, pour la peau, pour nourrir, pour la réhydratation de la peau, pour nourrir intensément, voilà, l'huile, de jojoba, qui est au top, et là, on va terminer, par un, trois parfums, les pépites, les pépites, les filles, les filles, ben là, j'ai racheté, trois parfums, mais c'est de la bombe, la bombe, mais là, j'en ai pris une, pour une amie, donc, est-ce que tu peux mettre ça, dans la petite boîte, pour moi, tu peux mettre ça, la boîte, j'en ai besoin, il y a des trucs précis, il faut la remettre, dans la boîte, si tu peux, merci, donc là, on va terminer, par ces trois parfums, alors, il y en a un, alors, il y en a trois, qui je, vous l'avez tout pris, reprendre, parce que je ne les ai plus, et il y en a une, pour une amie, que je fais, parce qu'elle cherche, ce parfum, et qu'elle me dit, je l'achète, si tu le, voilà, donc là, on est sur, sur un parfum, de l'encomme, l'autre, c'est quoi, l'autre parfum, on est sur un des formats, de 33 ml, mais on est sur des sprays, les filles, un spray vapeau, comme ça, de sac, tout simplement, voilà, je vous montre, la nuit, trésor, l'encomme, mais les filles, là, je, voilà, voilà, comment se présente, le petit vapeau, oh là là, je vois, là là, là là, aïe, 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 je vais être mal à l'aise, je vais être mal à l'aise, je vais être mal à l'aise, mais ce parfum, l'encomme, qu'est-ce que c'est que cette bombe atomique, d'une autre galaxie, intersidérale, intercosmique, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais là, non, 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 je ne comprends pas, je n'ai jamais vu un parfum qui dégage une odeur aussi, aussi poudrée, aussi sensuelle, aussi féminine, mais c'est une tuerie monumentale, intersidérale, comme je dis, ouais, c'est un parfum qui vient des années, après c'est sucré, moi j'aimerais bien avoir ce parfum, très sensuel, c'est vrai, tu l'aimes bien, fais attention à ça, parce que, avec les baguettes, j'aimerais bien l'acheter, fais attention de ne pas trop, j'aimerais bien l'acheter, je dis, ouais, mais il est cher, il coûte combien, ben, là je l'ai pris juste en format spray, mais le vrai, non, mais en format spray, en format spray, je veux, ah ben non, ben là, je, faudrait, je, là pour l'instant, je parle de ça, je termine, alors là, les filles, si vous cherchez un parfum gourmand, sucré, si vous aimez les parfums sucrés, mais qui tient bien, qui a une bonne tenue, après moi j'en mets toujours dans les cheveux, plutôt que sur la peau, ça tient beaucoup mieux sur les cheveux, les vêtements, c'est un parfum qui peut se porter, en hiver, plus en hiver, qu'en été, parce qu'il est quand même assez, sucré, ça peut vite monter à la tête, il ne faut pas en mettre beaucoup, un ou deux pchites, ça suffit largement, mais là, les filles, la nuit, trésor, si vous cherchez, ce parfum féminin, après peut-être que vous l'avez déjà, enfin, trésor, revu, revisité, ce parfum qui est ressorti, qui est au goût du jour, qui a été repackagé, reconditionné, qui a été revisité, par la maison Lancôme, mais là, c'est de la bombe, trésor, la nuit de Lancôme, ensuite, il y en a un autre, l'eau des merveilles, les filles, je l'ai trouvé, là, Hermès, Hermès, la maison avec un H, que j'adore, cette maison-là, pour qui je voue un véritable culte, un culte absolu, là, on va parler de l'eau des merveilles, que j'ai aussi trouvé, en format spray, mais les filles, allez sentir ce parfum, je ne pourrais pas vous l'écrire, là, on fait un mix, on fait, c'est Sephora, c'est, 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 Tom aussi, il adore, il adore ce parfum, je pense qu'il, lequel tu aimes, lequel tu préfères, des deux, Tom, il aime, son préféré, là, c'est la nuit, de trésor, mais s'il y a un parfum, que tu aimes bien, c'était lequel, c'est, je crois que c'était, Guerlain, il aime bien, je crois que c'était lui, insolence, de Guerlain, mais là, s'il y a un parfum aussi, très, très bien, là, pour cet été, l'eau des merveilles, Hermès, les filles, voilà, que j'ai en format spray, qui tient super, bien, tu es allé chercher, d'accord, du coup, tu peux ranger ceux-là, pour moi, ceux-là, je garde, ceux-là, tu les gardes, non, non, tu vas ranger ceux-là, s'il te plaît, remets-les là où ils étaient, s'il te plaît, comme ça, parce que j'ai peur de les casser, ensuite, on va terminer par un parfum, que je voulais, à tout prix, racheter, parce que c'est un incontournable, c'est l'un des parfums, que je porte, en soirée, après, c'est des cadeaux, les filles, c'est tout simplement, des choses que je me suis offertes, parce que c'était mon anniversaire, merci à tous ceux qui ont pensé, à mon anniversaire, qui m'ont souhaité, mes 47, mes punaises, mes, mes 47 étoiles, mais oui, enfin voilà, c'est du parfum, ça s'achète, ça ne se chite pas, toutes les 5 minutes, je suis tombée malade, Tom, il a vraiment un coup de cœur, sur, 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 insolence, le parfum, l'eau de parfum, insolence, de guerre là, ça tu peux le ranger, parce que celui-là aussi, il est, il est rare, enfin, il est très dur à trouver, surtout en petit format, comme ça, vous voyez, de sac, en vapo de sac, mais là, il faut parler de, de la maison, Dior, les filles, un parfum, que, qui reste un intemporel, un parfum, inimitable, on va parler de, de ce parfum, je pense que, ouais, beaucoup se retrouvent dans ce parfum, beaucoup de femmes, l'aiment ce parfum, hypnotique, poison, les filles, pas le poison, j'aime pas le parfum, poison, d'origine, le vrai, celui qui monte à la tête, qui, qui est lourd, qui est, enfin, ça pue, les filles, ça monte à la tête, c'est une horreur, ce parfum, c'est vraiment un poison, quoi, il porte bien son nom, mais là, les filles, c'est un parfum, là, moi, qui fait partie de mon top 5, franchement, hypnotique, poison, que j'ai, la chance, d'avoir maintenant, en format, près de sac, franchement, j'en reviens pas, là, je l'ai trouvé, je me suis dit, non, là, c'est pas possible, je vais faire du bad cap, ce parfum, oh la la, la la, la la, mais ce parfum, c'est moi, tiens, attends, c'est quand même, tu te tiens, il adore, alors là, plus sensuel, poudré, oui, il est, il est prenant, c'est un parfum, c'est un parfum d'hiver, à la base, il faut pas en mettre beaucoup, ah oui, c'est du Dior, c'est du Dior, eh oui, c'est comme Chanel, et compagnie, c'est des parfums, qui sont très, très, très lourd, très chargé, faut pas en mettre des caisses, les filles, parce que sinon, ça, c'est trop, c'est trop écœurant, ça monte vite à la tête, donc voilà, c'est, c'est sur, ces belles notes, parfumées, que je vais vous laisser, j'espère que, ce long haul, pour mes favoris de Juliette, vous ont plu, et puis, bah voilà, les filles, je vais vous souhaiter, un bon, week-end, hein, Tom est encore avec moi, pour deux semaines, eh oui, déjà une semaine de passé, ça passe vite, là, cette semaine, on va, on va essayer de, sortir à Marseille, je sais pas encore, il faut que je vois, Tom, il faut que je prévienne, il faut que je prévienne, ma tati, qui habite à Marseille, il faut que je vois, ses disponibilités, il faut que je vois, à peu près, quand est-ce qu'on peut se caler, un moment, après, si je peux pas partir, pour le mois de juillet, peut-être que ce sera pour le mois de septembre, un week-end, enfin, j'aimerais bien y aller, pour deux jours, un grand max, après, une semaine aussi, ça aurait été bien, dans le sud de la France, au pays de, de Marcel Pagnole, et des cigales, mais, ouais, on verra bien, bon, on va arrêter de blablater, et d'ici là, on va sûrement se retrouver, cette semaine, pour une petite vidéo, encore avec des pépites, pas chers, bon marché, qui font du bien au moral, et qui font surtout du bien, à notre pente monnaie, les filles, voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, bye ! Alors, ça a été la vidéo pour moi ?